La vie de Dieu L'abandon, la trahison, la déloyauté ne font pas partie des caractères des fils de Dieu Donc c'est pourquoi un enfant de Dieu n'abandonne personne Mais la Bible lui dit Résistez au diable et il fuira loin de vous Donc ce n'est pas toi qui quittes dans la vie des gens Mais ce sont les gens qui quittent dans ta vie parce que tu résistes à l'intoxication qu'ils veulent te mettre Donc la désintoxication c'est quelque chose qui peut se faire par la puissance du Saint-Esprit Mais pour ça il y a quelque chose de très important que tu dois comprendre Les gens ont une culture ici et c'est une culture démoniaque Il peut rire avec toi aujourd'hui Demain il répond pas à tes messages, prend pas tes appels parce que lui il a des problèmes C'est un démon qui peut t'animer Si ça t'arrive tu es possédé Un enfant de Dieu ne se comporte pas comme ça C'est pas chrétien Tout changement de caractère, de comportement, attitude instable est une manipulation démoniaque On peut avoir des crises, des sauts d'humeur Même moi-même en tant que pasteur ça peut m'arriver Mais ça peut pas passer une heure, une heure c'est trop Voici ma femme, une heure c'est trop C'est juste un mot et puis c'est fini après Ça redevient normal Il n'y a pas quelqu'un qui m'appelle Depuis il ne décroche pas Si il ne décroche pas ton appel c'est que je me reproche quelque chose Je ne sais même pas quoi te dire Déjà il y a un sentiment de culpabilité C'est la même attitude qui animait Adam et il se cachait de Dieu La même attitude anime des gens vis-à-vis des camarades, des amis, des gens avec qui ils ont toujours rigolé Des changements soudains, c'est démoniaque Si tu as ton mari qui change subitement, si tu as ta femme qui change subitement Il faut lui dire, tu es un démon, il faut qu'on est dans la prière, il faut qu'on prie Il y a quelque chose j'ai remarqué Les gens ont des gens que Dieu a envoyés dans leur vie Ils n'ont pas pu saisir ces personnes Et ces personnes sont sorties de leur vie Car pour des gens c'est une femme, c'est un homme, c'est un ami Peut-être c'est quelqu'un à qui tu donnais 10 francs, 20 francs Et c'est quelqu'un que Dieu avait envoyé dans ta vie Pour quelque chose Que lui seul Dieu y sait Il y a une chose que la Bible dit Et ce verset a changé mon caractère J'ai des situations avec des gens Et puis on me dit, il faut le laisser Il ne faut pas t'occuper de lui Ce n'est pas chrétien Ce n'est pas ce que la Bible dit Et c'est la compréhension de ce passage-là Qui a fait que souvent les gens me disent que j'aime les problèmes Parce que si moi je ris toujours avec toi Puis un jour tu changes Il faut que tu me dises pourquoi tu as changé Il y a des gens que tu ne vois plus à l'église Qui ne décrochent pas mes appels Parce que si tu décroches Je vais te demander C'est ce que la Bible m'enseignait Je dois savoir On riait bien On dansait bien On rigolait bien On faisait tout correctement Pourquoi ce changement tout à coup Non il n'y a rien Il n'y a quelque chose Tu ne peux pas me dire rien Tu ne peux pas changer pour rien Mais la Bible dit quoi Quand la personne va faire ça Amène des gens pour aller lui parler Matthieu chapitre 18 à partir du verset 15 Si ton frère a péché Va et le prends-le entre toi et lui seul Qui a péché? Ton frère Dans notre vie de chaque jour C'est celui qui fait mal C'est lui qui est censé faire la démarche Donc beaucoup de chrétiens sont dans cette position C'est à lui de venir me voir Qui est-ce qui est fâché? C'est toi A qui on a fait mal? C'est toi La Bible dit Si ton frère a fait mal Contre toi Et que tu n'es pas content La Bible dit quoi? Va Fais ton frère Reprends-le Reprends-le ça veut dire Tu peux lui dire que tu n'es pas content Tu m'as fait ça Tu m'as fait ci Tu m'as fait cela Je n'aime pas ça La Bible dit C'est entre toi et ton frère Il doit savoir que tu n'es pas content Ça c'est le comportement chrétien Un chrétien ne se fâche pas Et il s'assoit chez lui C'est pas chrétien C'est pas chrétien La Bible dit Ton frère t'offre Prends ton taxi Prends ta voiture Parce que si tu es au téléphone Ça peut ne pas se régler La Bible dit Va que ce soit entre toi et lui La Bible ne dit même pas Demande-lui des explications La Bible dit De lui Dis ce que tu n'as pas aimé Mais c'est entre vous deux Si tu écoutes Tu as gagné ton frère Si tu es frère Ton frère dit Il n'est pas content La première réaction Excuse-moi Pas trop chercher à comprendre On parle de quoi ? On parle de relation Donc si ton frère vient se plaindre C'est qu'il dit à toi Considère L'affection qu'il a pour toi Qu'il a emmené à se plaindre Considère l'affection Que ta femme a pour toi Qu'il a emmené à se plaindre Considère l'affection Que ton mari a pour toi Qu'il a emmené à se plaindre Comment tu considères ? Ah C'est comme ça Ça t'a fait Excuse-moi Excuse-moi Tu ne peux pas Avoir quelqu'un Avec qui tu vis Et la personne te dit Qu'elle n'est pas content Et toi tu te justifies C'est pas chrétien La première chose C'est de considérer Parce que ton frère En se plaignant Il cherche à te gagner Il cherche à te récupérer Enlever ce qui est sur le point De vous séparer Donc il expose le problème Combien de personnes Ont des problèmes A s'excuser ici Combien de personnes C'est difficile Pour sortir de ta bouche Dis excuse-moi Tu as ce problème C'est pas bon Aussi bas que la personne soit La personne t'exprime Quelque chose Qui n'approuve pas Chez toi Ça ne veut pas dire Que tu as tort Qui on convoque C'est celui contre Qui on se plaint Et on lui impose Une date où il doit répondre A la plainte De l'autre qui allait Se plaindre de lui C'est pas ce que vous comprenez Donc celui qui s'est plaint Ça ne veut pas dire Qu'il a raison Mais on considère Que c'est lui Qui veut régler le problème S'il s'est plaint C'est parce qu'il veut Que le problème soit réglé Entre vous deux S'il t'écoute Tu vas gagner ton frère Deuxième étape Verset 16 La Bible dit Mais s'il ne t'écoute pas Prends avec toi Une ou deux Afin que toute l'affaire Se règle Sur la déclaration De deux ou trois Pour qu'on parle des témoins C'est pour exposer ton caractère C'est comme une personne Qui ne pardonne pas Les deux qui viennent C'est pas pour régler Ils viennent maintenant Pour t'intimider Pour que la peur Que d'autres personnes Découvrent le problème Et voient ton caractère Pour aller raconter T'anime Donc quand cette peur Va t'animer Tu risques de revoir Ta position On a des chrétiens Même là Ça devient débat Tu as pris le problème Pour envoyer au dehors C'était pour nous deux Quand ton frère s'est plaint Quand ta soeur s'est plaint Tu avais dit oui J'ai compris Ça va pas aller dehors Donc la Bible dit S'il refuse de les écouter Dis-le où Envoie-t-il C'est une affaire des chrétiens C'est des frères de l'église Il y a des gens Ils ont des problèmes Avec quelqu'un La soeur là Que je suis arrivé La dernière fois Je l'ai salué Elle m'a même pas regardé Et tu t'en vas expliquer A une soeur Tu t'en vas expliquer A un autre frère Mais la soeur elle-même Elle s'est même pas Et tu n'es pas content Elle s'est pas Ça veut dire que La dernière étape là Toi tu es déjà arrivé Avec le problème à l'église Alors que le problème Tu n'as pas encore parlé Avec ta soeur Avec ton frère C'est pas chrétien Ma soeur est-ce qu'on peut se voir A la plus du cul Ma soeur franchement Quand tu es arrivé Et tu ne sais pas Que tu n'es pas Tu t'es salué deux fois Tu ne m'as même pas répondu Même le pasteur a dit Saluez vos frères Vos soeurs Je suis allé vers toi Tu as changé de route Tu ne sais pas s'il y a un problème Si elle dit non Il n'y a pas de problème Si elle dit non Il n'y a pas de problème Il y a un problème Si elle dit non Excuse moi Non je n'ai même pas Prêt ta attention La Bible dit quoi L'amour Crois en tout Tu peux te mettre à ma place Pour réfléchir à ma place Si elle t'a dit Je te dis m'excuse Excuse moi Prends moi comme ça L'amour ne soupçonne pas le mal L'amour s'est réjoui De la vérité L'amour espère tout L'amour supporte tout Il a fait exprès De marcher sur ton pied Tu n'as pas vu mon pied Tu as marché sur moi Excuse moi Tu n'as pas fait exprès Ah ma soeur La soeur dit Elle n'a pas fait exprès La Bible dit L'amour Crois en tout La personne t'a fait mal Toi tu es déjà parti De dire à l'église C'est qui est la dernière état C'est même pas la deuxième La dernière Toi et la soeur Moi je n'ai pas un frère Mais quelqu'un Quel problème on ne peut pas parler Même Fouchi n'ont discuté L'homme qui a bombe Satan 2 On parle avec lui Quel problème tu peux avoir Où il n'y a pas possibilité De dialoguer Ils ont lancé la bombe en Ukraine La conclusion Ils se sont assis Et ils ont parlé Tout problème Quelle que soit la force La solution que tu cherches C'est de s'asseoir C'est là ça va finir Si ça doit se régler C'est là ça va finir Il faut que quelqu'un dise Ce qui est dans son coeur Il faut que l'autre Accepte Même pas accepte D'avoir tort Mais accepte De s'excuser Pour que la colère De l'autre soit apaisée Pour qu'il y ait maintenant Une possibilité de dialogue Mais souvent Comment même tu acceptes Ah c'est bon maintenant Il ne faut pas Ça ne montre pas Que tu regrettes Ça ne montre pas Que tu cherches En effet Oublier La douleur Que tu as créée Dans mon coeur Si tu as du mal A t'excuser C'est pas bon Tu dois avoir le courage Quand il y a un problème D'aller vers ton frère Avant d'emmener le problème Par le problème Alléluia Si la personne t'a fait mal Et que toi tu es fâché Tu es convaincu Que tu as raison Mais si tu n'as pas suivi Ce processus Selon la Bible Tu as tort Regarde la suite du verset Il dit Et s'il refuse aussi D'écouter Qu'il soit comme un païen Il est devenu un païen Maintenant regarde le verset 18 Il dit Je vous le dis en vérité Tout ce que vous liez Sur la terre Sera lié dans les cieux Ce verset N'arrive pas après la prière Il n'est pas en train De leur montrer Comment prier Ou bien ils ne viennent pas De prier Jésus est en train de dire Quand tu gardes des choses Dans ton coeur Sans lui dire Tu le lis Tu fais la sorcellerie Pourquoi ? Regarde le sentiment Qui t'anime Quand tu rencontres quelqu'un Je ne veux pas Que des bonnes choses Lui arrive Tu n'as pas remarqué ? Sans forcer Tu souhaites seulement Que des mauvaises choses Lui arrive Parce que dans ton coeur Tu n'es pas content C'est pourquoi Jésus dit Je vous le dis en vérité Tout ce que vous lirez Sur la terre Sera lié dans les cieux Donc si tu fermes Ton frère dans ton coeur En tant que chrétien Oh il est écrit Ne touchez pas Mais ouais Tu fermes la personne Dans le ciel Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501